Hey yo les gars c'est Dreamzy j'espère que vous ayez bien tout cas moi ça va tranquille aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc je vous explique un petit peu le concept alors déjà pour ceux qui n'ont pas force horizon 3 bah quittez la vidéo ça sert à rien que vous la gardier alors donc pour ceux qui jouent à force horizon 3 vous connaissez sûrement les véhicules cachés alors je vous propose deux épisodes de deux épisodes donc il y aura le premier épisode que vous allez voir tout de suite simplement et bah il y aura la moitié des véhicules cachés que je vais vous montrer du coup en vidéo voilà vous aurez les emplacements des véhicules cachés que normalement vous n'avez pas à part si vous achetez je crois une carte au trésor à trois euros mais ça sert à rien grâce à cette vidéo j'ai envie de te dire donc du coup il y aura deux vidéos donc voilà la première vidéo donc du coup deux épisodes voilà la première vidéo vous faire un objectif de cinq likes pour que je poste la deuxième vidéo donc du coup le deuxième épisode donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire et que les deux épisodes aussi vont vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager cette vidéo c'est de dreamsy puis une réliante régal c'est une véritable pièce de collection de l'histoire automobile britannique tu seras bientôt millionnaire si tu continues de dénicher des pépites comme ça c'est c'est une holdel monaro gts 350 de 1973 moteur v8 de 5 litres 7 je désolé c'est trop d'émotion pour un australien à toi l'honneur crois moi si tu veux mais c'est une lamborghini la lm 002 est un véhicule de luxe destiné au tout terrain celle ci a littéralement mordu la poussière la suspension est morte ah je ne tiens même plus en place une falcon xb de 1973 moteur v8 de 5 litres 8 il faut être suicidaire pour piloter l'intercepteur de la main force patron tu veux bien me laisser une minute nous y voilà la partie que je préfère de mon boulot un violent cruiser super un land cruiser c'est increvable ils n'ont pas arrêté de sortir de nouveaux modèles mais ils se sont donné du mal pour rien tous ceux des années 70 fonctionnent encore à je vais quand même le ramener au garage pour lui refaire une beauté je allez ouvrons la porte regarde moi ces lignes ce n'est pas n'importe quelle ferrari c'est une 166 le premier modèle de la marque victorio je vais ramener cette ferrari au garage et lui retenirai et quelle surprise se cache derrière la porte numéro un et quelle surprise se cache derrière la porte numéro un je n'arrive même pas à voir là dessous c'est non impossible on dirait l'une des maserati les plus rares et les plus chères jamais produite et pour couronner le tout elle sert d'étagère mon pote si j'ai raison c'est de la folie laisse moi m'occuper de sa restauration au garage tu veux bien c'est ce que j'ai pas à prévu c'est inscrit elle est pas à prévu j'ai pas à prévu même si j'ai pas à prévu j'ai des chances de faire et je remercie Celle-ci, elle va être géniale, je le sens Nous voilà en présence d'un mythe La Holden Sandman Tu vois cette peinture délavée ? C'est la livrée Sea Witch Rien à voir avec une peinture perso Holden l'a proposée telle qu'elle dans son catalogue Je retourne au garage Je t'appelle dès que j'ai terminé de la restaurer, ok ? Sous-titres par Jérémy Diaz